... Mon bureau, c'est l'océan. Je photographie la nature sous toutes ses formes, mais principalement, je photographie la nature sous la mer. Très jeune, j'habitais d'ailleurs sur les côtes au nord de l'Afrique, toujours nager, était dans l'eau, fait de la plongée sous-marine, fait de la pêche sous-marine. Et un jour, j'ai échangé le fusil sous-marin contre un appareil photo, une caméra. J'ai commencé à ramener des films et des vidéos du monde sous-marin, et c'est devenu une passion chez moi. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, quand je suis dans l'eau, dans ces moments-là, je n'ai plus envie de sortir de l'eau, j'ai envie de devenir poisson et de vivre avec elle. Pour faire de la photo sous-marine, il faut d'abord une bonne dose de technique. C'est un métier extrêmement difficile, puisqu'il faut à la fois maîtriser la photographie, quelquefois la prise de son, et également maîtriser parfaitement la plongée sous-marine et l'équilibre, puisqu'on travaille en apesanteur. La patience, c'est la première qualité d'un photographe sous-marin. La deuxième, c'est la chance, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour que la nature soit au rendez-vous à chaque fois. Une des images en particulier dont j'ai un souvenir impérissable, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir approcher une baleine à bosse et son bébé, très 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 près. J'ai été surpris de voir qu'en me déplaçant en apnée autour de la baleine, son œil me suivait. Et que, quelque part, elle s'intéressait à moi comme je m'intéressais à elle. Et pendant tout ce temps, une relation de confiance est installée entre les animaux et les photographes. C'est quelque chose d'extraordinaire d'arriver à avoir cette relation avec un animal totalement sauvage qui vit dans un espace totalement ouvert et sans frontières. Jusqu'à il y a deux ou trois ans, j'étais très spécialisé. Et maintenant, je commence aussi à m'intéresser à d'autres formes de vie sauvage. Et que c'est une extension naturelle parce que la vie est partout, en fait. Ça a été extrêmement positif pour moi de rencontrer Adobe parce que maintenant, je me concentre sur ce que j'aime faire et je laisse la partie commerciale, merchandising, qui est mon Adobe Stock. La beauté de cette planète, c'est la diversité des espèces qui l'habitent. Et l'espèce humaine n'en est qu'une parmi d'autres. Quand on arrive à créer des interactions avec ces animaux, on se sent juste privilégié de pouvoir partager un instant, un moment avec des animaux qui sont parfaitement sauvages. C'est une chance extraordinaire. Et il faut absolument profiter de ce que vous offre la nature, de ce que vous offrent ces animaux pour en être le témoin et pour pouvoir partager ces images, ces moments de plénitude avec le grand public. Adobe Stock amasse des témoignages sur la diversité de la planète sur laquelle on vit. Il y a même des photos de l'espace. Mais je pense que chaque image est un témoignage de l'instant où on vit. Imaginez dans 30 000 ans, les gens de cette époque qui découvrent le stock d'Adobe Stock. Ils ont un témoignage plus que complet sur la planète, son état, la population, ses habitudes. Ces banques d'images sont également des témoins de la société. Tous les courants y sont représentés. C'est difficile à imaginer que le monde où on vit, que la vie dans les océans, puisse disparaître. Si un des maillons disparaît, c'est une cascade de disparition qui va arriver derrière. On n'a qu'une seule planète. Il faut la partager. Nous sommes tous importants.